Papa ! Julie ! Regarde mon visage ! Ok, je viens tout de suite. Ne bouge pas. C'est bon, je suis là, j'ai la solution. On va utiliser cette seringue pour retirer ces vilains boutsons de ton visage. Ah, ça ne marche pas. Mais je ne vais quand même pas sortir comme ça. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh, non, 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 non ! Je t'ai eu. Non, je plaisante. On va essayer les baguettes cette fois-ci. Ne bouge pas et laisse-moi essayer ça. Mince, ça ne marche pas non plus. Je crois que c'est sans espoir. Pas question. On n'en a pas encore fini. Cette règle va aider notre cause. Ok, je les ai mesurées. Maintenant, c'est l'heure de la pince à épiler. Mon Dieu, c'est un vilain acné. Je déteste ma vie. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Oui, c'est une énigme. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes d'acné. J'ai la solution pour toi. Laisse-moi te montrer. Ces patchs contre l'acné vont nettoyer ta peau. Tu dois juste en mettre un sur chaque bouton. Au bout d'un certain temps, tu pourras les décoller et retrouver une belle peau. J'y crois pas. Mon visage est redevenu normal. Je t'en prie. Ouais. Je dois juste lui donner une petite poussée. Ouais. Je vais viser juste comme il faut. Dans le mille. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Non, je n'avais pas l'intention de le faire. Pas de pitié pour toi. Prends ça. Hiya. Ah. Wouh. Regardez cette peluche. Il y a des nuages partout dans ma chambre. C'est quoi ce chantier? Qu'est-ce qui se passe? Cet endroit est un vrai bazar. Quoi? C'est toi qui as fait ça, Julie? Oh, papa! C'est ridicule. Je suppose que je ferais mieux de nettoyer ce désordre. Très bien. Laisse-moi juste remettre ces plantes à leur place. Pourquoi y a-t-il du papier toilette partout? Ce n'est pas un jouet. Des livres par terre? Ce n'est pas comme ça qu'on traite les livres chez nous. Une voiture téléguidée? Sérieusement? Désolée, papa. Je ne t'avais pas vu. Ah, je ne peux même pas lui en vouloir. Mais une seconde. J'ai une idée de génie. J'ai une voiture et une brosse de balai. Je peux les assembler. Ces élastiques devraient faire l'affaire. Je vais avoir besoin de ces deux petites chevilles en bois et aussi de ruban adhésif. Très bien. Nous y voilà. La première étape commence avec un élastique. Je vais les mettre autour des roues avant de la voiture. Comme ça. Ensuite, je fixe les chevilles sur le capot de la voiture avec du ruban adhésif. Il est temps d'ajouter la partie la plus importante. Le balai. Je vais utiliser les élastiques de tout à l'heure pour tenir le balai afin qu'il ne tombe pas. Nous y voilà. La brosse du balai est maintenant bien fixée. Comme c'est rigolo d'en mettre partout. Bon, papa. Je m'en vais. Non, reste ici. Ça va. Regarde ce que j'ai. Un balai télécommandé. Il peut nettoyer toute la pièce. Regarde le fer. Quelle vitesse et quelle puissance. Incroyable. Et on dirait que j'ai fini. Waouh. C'est le balai le plus cool que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il est élégant et... Oh ! Hum, mais où est-elle ? Julie ? Salut, papa. Je t'ai entendu crier, alors je suis venue tout de suite. Oh, tu es en sueur. Attends, je vais arranger ça. Voilà. Ah. Oui, il fait vraiment chaud aujourd'hui, mais j'ai des trucs à faire. Attends, Julie, laisse-moi te tamponner le visage. Je suis content que tu aimes tes céréales. Oui, c'est délicieux. Oh, du Nutella. Je vais en manger un peu. Oh, tu t'en es mise sur la figure. Attends une seconde. Ah. Quoi ? Comment a-t-elle pu mettre autant de désordre ? C'est si bon. J'adore le chocolat. C'est trop bon. J'ai envie de te faire un bisou, papa. Ok, ma chérie. Tu es la meilleure des petites filles. Ah, non ! Quoi ? Papa, aide-moi. Oh non, elle a besoin de se moucher. Il doit y avoir quelque chose à faire. Oh, ce boulot de papier toilette pourrait être la solution. Quoi ? Elle s'est mouchée sur ma chemise ? C'est vraiment dégoûtant. Elle empire toujours les choses avant que j'ai le temps d'agir. Une seconde. Je crois que j'ai une idée. Ok, j'ai ce rouleau de papier toilette. Je vais en dérouler une partie comme ça. Et maintenant, je vais l'enrouler de nouveau. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de ciseaux. Je vais juste couper ça en deux. Et voilà. Prenons ce morceau de carton. Je vais avoir besoin d'une règle. Et ce cutter, parce que je vais devoir faire des coupes. La règle servira de guide pour que je puisse faire une coupe droite sur ce carton. C'est parfait. Maintenant, je prends cette bande et je la coupe en quatre petits carrés égaux. J'ai besoin de cette petite paille. Parce que je veux enrouler le petit carré de carton autour. Ok, maintenant, il faut ramener le petit rouleau de papier toilette. Excellent. C'est un mini rouleau de papier toilette. J'ai ce petit support sur lequel je peux mettre le rouleau. J'ai quasiment fini. Tada ! J'ai deux rouleaux de papier toilette. Et c'est pas tout. Ce sont en fait des boucles d'oreilles. J'ai hâte de les donner à Julie pour qu'elle puisse les essayer. Et voilà, chérie. Maintenant, tu auras toujours des mouchoirs en papier sous la main. Tu vois, tu as juste à tirer dessus. Oh, wow ! J'ai de belles boucles d'oreilles maintenant. Hé, il y a de la saleté sur mes chaussures. J'ai besoin d'un peu de papier de mes boucles d'oreilles. Ça devrait être suffisant. Et maintenant, je peux nettoyer ma chaussure. Voilà, retour à la normale. Atchoum ! Il est temps de sortir d'ici. Hé, il y a-t-il des papiers toilettes ? Non ! Papa ! J'ai besoin de papier. Quoi ? Julie, tes boucles d'oreilles. Pense-y, tes boucles d'oreilles, Julie. Quoi ? Mais beaucoup d'oreilles ? Ah oui, je les avais oubliées. Je peux simplement utiliser leur papier à la place. Je vais mettre mon oeuf juste ici sur la serviette. Ensuite, j'ai besoin d'une lumière et d'une horloge. La minuterie est réglée. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre et de regarder. Allez, vas-y, allez ! Je sommeille. J'ai un peu fermé les yeux. Oh, mon oeuf ! Oh non ! Il n'a pas encore éclos ! Hum, cette salade a l'air délicieuse. J'ai hâte de la manger. Hum, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oh, je sais ! Un oeuf ! Les oeufs rendent tout meilleur, selon moi. Très bien. Laisse-moi juste éplucher cet oeuf. Hein ? Il est vide ? Maman ! C'était mon oeuf ! Oh, c'est bon ! Je vais le réparer. Là, regarde, ça va. Non, il est cassé. Tu l'as détruit. Tu as tué mon oeuf. Attends, je peux le réparer. Je vais juste utiliser un peu de ruban à des oeufs. Là, tu vois ? Comme l'oeuf. Plus de fissures. Hein ? Mais il est toujours cassé. Attends, Miles, nous avons d'autres oeufs. D'autres oeufs ? Attends, on n'a plus d'oeufs. Oh non ! Je te déteste, maman. Tu as tué mon oeuf. Attends, ne pars pas. Zut, mon Dieu, il est vraiment bouleversé. Une seconde, j'ai une idée. Je vais commencer avec cette moitié de boîte à oeufs. Je vais mettre du film plastique sur le dessus. Ensuite, je verse de l'eau dans la boîte. Ok, ça a l'air bien, mais il faut autre chose. Désolée, Miles, j'ai besoin de ces oursons gélatiles. Ok, c'est bon pour m'aider. Regardez, ces jolis petits oursons tout mous. Je vais en mettre un peu dans chaque trou. Ok, et maintenant, je les mets au congélateur. Regardez-moi ces petits oeufs de glace. Miles, regarde ce que j'ai fait pour toi. Waouh, il y a plein d'oeufs. Ils sont trop cools. Ils sont tout doux. Je les aime beaucoup. Attends, regarde ça. J'ai un verre d'eau. Je mets un des oeufs à l'intérieur. Tu vois, ce sont des oeufs de glace. Et en plus, ils peuvent garder l'eau bien fraîche. Ok, j'ai mon horloge, ma lampe et mon bol. Allez, petit oeuf, on y retourne. Donc, Miles. Oh, c'est vrai. Oh mon Dieu, je suis en retard. Il faut que j'y aille. J'ai ta jambe, maman. Miles, chérie, je dois y aller. Je te tiens. Tu ne peux aller nulle part. Miles, regarde ce que j'ai. Des gâteaux. Des gâteaux ? Oui, je les veux. C'est l'occasion de filer. Oui, des gâteaux. Je vais les poser juste là. Oh, dois-je les manger maintenant ? Ou attendre ? Je ne sais pas. Je vais les manger maintenant. Oh, mais si je les mange maintenant, je n'en aurai plus pour plus tard. Et j'en voudrais sûrement plus tard. Ok, je pourrais les relifler. Oh, ils sont si bons. Je dois les manger tout de suite. Mais là, pas de gâteaux pour plus tard. Je vais les poser. C'est trop dur. Qu'est-ce que je dois faire ? Maintenant, plus tard, plus tard, maintenant. Oh, oh, gâteaux. Gâteaux, gâteaux, gâteaux. Maintenant ou plus tard. Venez là. Asseyez-vous juste là, petit gâteau. Je vais réfléchir. Hum, ce livre est très intéressant. Je vais continuer de le lire. Non, mes gâteaux. Pousse-toi, papa. Tu t'es assis sur mes gâteaux. Va-t'en. Comment tu as pu ? Peut-être qu'ils sont encore bons ? Je vais en verser un peu dans ce bol et voir. Papa a cassé mes gâteaux que maman m'avait offert. Bouhou. Eh bien, je crois que j'ai fait une bêtise. Oui, ils sont cassés. Attends une seconde. Je peux peut-être arranger ça. Très bien. Voyons si je peux faire une chose. J'ai besoin que ces biscuits soient encore plus écrasés. Je vais les presser. Voilà, ça devrait suffire. Je vais prendre un verre. Je glisse le paquet dans le verre et je le fais reposer sur le bord. Et maintenant, je vais verser du lait à l'intérieur du paquet. Je dois remplir le paquet bien jusqu'en haut. La dernière chose que je dois faire, c'est d'ajouter un bâton de glace dans le paquet. Et maintenant, je mets le tout au congélateur. Ok, ça devrait être assez. Je vais sortir le verre. C'est parfaitement congelé, donc c'est prêt à manger. Mice, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Je vais l'ouvrir. Oh, il y a des gâteaux là-dedans. Je vais tout manger. Miam, miam. Oh, maman. C'est papa qui m'a donné ça. C'est Ali. Oui, j'ai de la glace maintenant. Hein, qu'est-ce que tu fais ? Oh, je ne fais que goûter. Là, tu vois. Je ne la mange pas. Elle est à l'ours. Oh, fou. Quel genre de biscuit aimerais-tu transformer en glace ? Dis-le-nous dans les commentaires. Pense à partager cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio